Sur YouTube, Bilal Hassani a confié à Mclé et Carlito dans nos pires anecdotes ce dimanche 27 juin 2021 un triste souvenir de son adolescence. Troisième volet de nos pires anecdotes de Mclé et Carlito sur YouTube. Les nouveaux copains du président Emmanuel Macron ont dévoilé ce 27 juin 2021 le nouvel épisode de cette série. Après les pires anecdotes sexuelles, et les pires anecdotes de date, ils ont décidé d'explorer les arcanes des pires anecdotes de honte. Leurs invités parmi lesquels la brillante Léna situation égale et le mâle se sont donc livrés devant les deux trubillons dans un amphithéâtre. Un lieu on ne peut plus adapter à ce type de confidence. Appelé à se confier comme les autres, Bilal Hassani a dégainé son carmère. Viré de mon pensionnat catholique car j'étais gay et surtout parce que j'avais eu un rapport sexuel avec un garçon dans le dortoir a-t-il commencé. Il raconte ensuite comment il a demandé à sa mère, à 12 ans et demi de l'inscrire dans ce pensionnat catholique déjà trop cher pour remettre. Comme l'explique l'interprète de Roi, je voulais aller à Pelon-le-Saint-Tropez parce que c'était un saint quelque chose. Point. J'avais dit à ma mère, je veux des bêtes de notes, parce que je suis un petit intello avec ses lunettes. Je veux y aller. Il est inscrit dès la rentrée suivante, plein de bonnes intentions et décidé à se faire de nouveaux copains. Mais il s'appelle Bilal, et ses goûts musicaux, Britney Spears et les Pussycadoles, ne lui facilitent pas la tâche. Il réussit néanmoins à se faire deux amis, le j'ai et la fille super populaire de l'école. Le petit copain de cette dernière, Jason ne laisse pas Bilal indifférent. Un soir les choses s'emballent entre eux. Bilal et Jason s'embrassent et ont leur première expérience. Mais ce qui est arrivé est remonté aux oreilles de la copine de Jason. Elle le dénonce au conseil de discipline et Jason, qui n'assume pas, tabasse Bilal dans la cour en le traitant de menteur. Si Bilal raconte cette histoire avec humour, elle n'en est pas moins révélatrice de la difficulté des ados à vivre une sexualité hors de la norme. Bilal révèle que c'est ainsi qu'il a fait son coming out à sa maman, alors qu'il était finalement viré du pensionnat parce que trop turbulent. Si cette histoire est triste à bien des niveaux, Bilal, lui, trouve que la situation évolue positivement. Acceptez-vous, soyez vous-même a-t-il lancé à ceux qui ont besoin de l'entendre avant de céder la place derrière le micro.